La pollution de l'air La pollution de l'air constitue un enjeu de santé publique majeur au niveau mondial. L'Agence européenne de l'environnement estime que, malgré des progrès significatifs depuis 20 ans, les polluants atmosphériques sont responsables de 400 000 décès par an, dits prématurés, et le coût d'une telle pollution a plusieurs centaines de milliards d'euros par an. De tels chiffres méritent de vous sensibiliser à ce fléau. Cette nouvelle vidéo complète d'autres vidéos du MOOC que vous connaissez déjà. Rappelez-vous d'abord de la vidéo sur les polluants atmosphériques, expliquant que la taille des particules polluantes influence le lieu des voies respiratoires où elles agissent, expliquant aussi le rôle du système mycociliaire et des macrophages alvéolaires comme système de défense contre les polluants. Cette vidéo abordait également les méfaits du tabagisme et l'action de la cigarette sur les poumons. Ensuite, la vidéo consacrée à l'asthme vous a expliqué le mécanisme immunologique par lequel une substance polluante bronchique mène à une cascade où les petites bronches sont obstruées et enflammées. Ensuite, vous avez vu la vidéo consacrée à l'emphysème, vous expliquant que de petites particules polluantes agissant au niveau des alvéoles pulmonaires vont mener à une destruction des fibres élastiques. Enfin, vous avez vu dans la vidéo consacrée au CO2 l'importance de ce gaz sur l'effet de serre et le réchauffement climatique et le fait que la concentration de CO2 dans l'atmosphère avait fortement augmenté depuis l'air industriel. Bonjour Claire, peux-tu nous aider à comprendre les enjeux de la pollution de l'air ? Bonjour Franck, avec grand plaisir. Et pour commencer, quelles sont les différences entre les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques ? Alors, l'effet de serre correspond à des vibrations de molécules qui absorbent le rayonnement infrarouge réfléchi par la Terre. Cela produit de la chaleur et c'est très bien pour notre planète. Mais l'exagération de ce phénomène participe au réchauffement climatique. Et donc, les gaz à effet de serre influencent le climat, mais ne sont pas forcément des polluants. Prenez par exemple le CO2 émis par les voitures et dont on parle tant. Ce CO2 influence le climat, mais il n'est pas un polluant atmosphérique en soi. Le CO2 ne donne pas de maladies telles que l'asthme, les infections respiratoires, les maladies cardiovasculaires ou le cancer. A l'inverse, quand vous brûlez du bois dans un feu de cheminée, vous faites ce qu'on appelle de la combustion de biomasse. On appelle cela de l'énergie verte en CO2. Le bilan en cycle de CO2 est neutre. Il n'y a aucun effet de serre. Par contre, vous produisez toute une série de particules polluantes. Vous avez peut-être entendu parler de la capitale de la Mongolie, Oulhanbatar. C'est une des villes les plus polluées de la planète à cause justement de l'utilisation du poêle à charbon dans les centaines de milliers de yourtes disposées autour de la cité. Donc, les polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre ont en commun le fait de dépendre de l'activité humaine, qu'elle soit industrielle, transport routier ou agriculture, avec comme conséquence soit un dérèglement du climat, soit un dérèglement direct de la santé. Et qu'en est-il de l'ozone, de la couche d'ozone et des pics d'ozone ? Eh bien, l'ozone O3 est tout d'abord un gaz à effet de serre. Deuxièmement, très haut dans l'atmosphère, l'ozone forme une couche protectrice qui intercepte les rayons ultraviolets du Soleil. Cette couche d'ozone a fait beaucoup parler d'elle dans les années 80 puisqu'elle fondait à cause de l'utilisation des fluorocarbonnes. Cette problématique s'est fortement améliorée grâce à la prise de conscience internationale. Troisièmement, le même ozone, cette fois-ci à la surface de la Terre, juste au-dessus de notre tête, est un polluant qui provoque une irritation des voies respiratoires. Par exemple, en cas de pic d'ozone, les résultats de spirométrie, comme le VEMS, sont nettement moins bons, surtout chez les enfants. Cet ozone est un polluant dit secondaire, c'est-à-dire qu'il provient d'autres polluants. Et il se développe surtout quand le temps est chaud et ensoleillé, et donc, paradoxalement, dans les campagnes, puisque là, l'ozone y est nettement moins dégradé par les polluants classiques des villes. Ce sont les fameux pics d'ozone en été. Qui s'accompagnent parfois du fameux smog ? Mais oui ! Le fameux smog, c'est ce brouillard pollué des grandes villes composé d'ozone, d'oxyde de soufre et d'autres polluants néfastes à la respiration, surtout chez les enfants et les personnes fragiles. Encore un détail, les pics d'ozone en été n'ont rien à voir avec les pics de pollution en hiver, qui, eux, sont dus à l'accumulation de polluants de type oxyde d'azote et petites particules quand le temps froid et l'absence de vent empêchent la dispersion de ces particules. Comme ces polluants proviennent surtout de la circulation automobile, on oblige alors les automobilistes, par exemple en Belgique, à ne pas dépasser 90 km heure sur les autoroutes. Cette mesure d'urgence est bien sûr largement insuffisante pour enrayer le problème. Parlons à présent des principaux polluants atmosphériques. Un, les PM10, des polluants sous forme de particules solides qui sont les plus étudiées, les plus mesurées. Alors, les PM10 sont les particules inférieures à 10 microns. Elles sont très impliquées dans la pollution des véhicules, notamment des diesels non équipés de filtres. On sait qu'une augmentation du taux de ces particules dans l'air suite à un pic d'exposition est associée dans les jours qui suivent à une augmentation de la mortalité par maladies cardio-respiratoires, par plus d'hospitalisations pour maladies respiratoires et par des aggravations de l'asthme. En cas d'exposition prolongée, si vous habitez près d'une usine qui émet de telles particules, il y a une augmentation de la prévalence de l'asthme, surtout chez les enfants. Donc, le lien de cause à effet entre l'exposition à de telles particules et les maladies respiratoires aigües est considéré comme plausible. Le risque de cancer associé à la pollution de l'air par de telles particules est considéré, quant à lui, comme probable, mais certainement bien inférieur au ravage de la cigarette. Deux, les oxydes d'azote, NO, NO2 ou N2O, ce sont des polluants très connus. Ce sont eux qui donnent cette couleur brunâtre aux nuages de pollution et cette odeur d'air pollué des villes. Ce sont eux aussi qui ont fait parler d'eux récemment lors du scandale de Volkswagen qui a trafiqué son dispositif de dépollution des oxydes d'azote. Ils proviennent de ce qu'on appelle les combustibles fossiles, à savoir le pétrole, le charbon ou le gaz naturel. Il a bien été montré qu'un pic de concentration de ces polluants dans les grandes villes augmente le taux d'hospitalisation pour asthme dans les jours qui suivent. N'oublions pas également que le NO2 est un puissant gaz à effet de serre qui a une durée de vie de 120 ans et qui se déplace sur des distances de 10 km. 3. La pollution à l'intérieur des locaux qui est en fait considérée comme plus grave qu'à l'extérieur. Les effets respiratoires de la cigarette sont bien sûr impliqués mais plein d'autres polluants ont un impact pulmonaire. Les particules PM2,5 issues des feux de cheminée et du chauffage augmentent les risques de toux, de bronchite et d'infection respiratoire. Les composants organiques volatiles ou VOC comme les bougies parfumées par exemple sont des irritants respiratoires. Sans oublier les pollens et les autres allergènes voire même le gaz radon par exemple très prévalent dans les Ardennes en Belgique. En conclusion claire, cette vidéo vous a conscientisé sur la problématique mondiale de la pollution atmosphérique. Vous voilà prêt et prête à analyser vous-même un polluant de votre choix. Les instructions de ce devoir vous seront expliquées après la vidéo et vous avez l'embarras du choix, tant les polluants du système respiratoire sont nombreux et originaux. Les tempêtes de sable, les gaz volcaniques qui font partie des polluants naturels, les métaux lourds, les fumées d'incendie, l'amiante, les gaz acrymogènes, les gaz anesthésiques, le chlore, les pollens, le radon, les jeans délavés. Excellent travail à tous.